Bonsoir Vincent Péon. Bonsoir Vincent Péon. Vous allez bien ? Bien. Bonsoir à tous. Alors déjà, déjà, déjà un livre. C'était un peu prévu avant quand même, je vous rassure parce que j'ai l'impression que dans l'instantanéisme du moment, ils sont dit cette semaine... Mais vous le sortez déjà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on avait même un peu repoussé pour faire la vérité. Vous le gardiez au chaud, c'était votre plan B en fait. Non, c'est pas mon plan B parce que je vous écoutais, il a été, il a été, mais je l'ai encore. Parce qu'on a l'impression, je suis l'éternel revenant maintenant en politique, en littérature. Non, mais c'est l'énumération de toutes vos activités. Voilà, parce qu'on n'est pas habitué, c'est vrai qu'en France, c'est un peu bizarre, c'est pas simple, j'ai l'impression. On veut être une seule chose et moi, j'ai du mal à être une seule chose. Et d'ailleurs, je crois que vous aussi, mais bon, voilà, on se plie à des règles... Je me disperse moins tout de même. Mais on attend beaucoup de vous encore, vous êtes jeunes, vous avez encore le temps de faire des choses. Le champ des possibles est encore vaste. Qu'en auriez-vous fait en cas de victoire à la primaire ? Non, pareil, sortez. Vous savez, je suis arrivé à un âge, comme la primaire, personne ne m'attendait pas plus, où je décide tout seul, d'ailleurs, parce qu'on a dit que c'est le candidat de Hollande. Non, je décide tout seul ce que je fais. Donc, quand je veux faire de la philosophie, je fais de la philosophie et on s'y habituera. Donc, je n'ai jamais arrêté, d'ailleurs, dans les 30 ans de vie politique, d'écrire des livres de philosophie. C'était un peu particulier. J'avais un... J'ai un amour incroyable pour la littérature, mais particulièrement pour la littérature policière. Et donc, c'était même avant d'être professeur de philosophie, quand j'étais employé au wagon-lit, je faisais ça parce que je rêvais d'être un auteur de Polar. Bon, ma vie m'a amené ailleurs, mais... Oui, vous y rêvez. Voilà, mais voilà, je suis obstiné. Et vous voyez, donc, j'ai écrit un premier livre l'année dernière, enfin, sorti l'année dernière, parce que je l'avais commencé 30 ans auparavant. Aurora, ah oui, effectivement. Là, il était plus rapide à écrire. On va en parler, mais l'aventure de la primaire aura duré donc un mois et demi. C'était court, oui. Est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce que vous regrettez d'y être allé ? Pas du tout. Pas du tout ? Au contraire, je... Moins de 7%, je rappelle le résultat. Ah oui, que voulez-vous. Mais, non, j'ai eu un très grand bonheur d'abord à... J'ai voulu y aller pour pouvoir dire ce que j'avais à dire entre des candidats dont je pensais que ni les uns ni les autres ne pouvaient représenter ce socialisme atavique, mais que j'espère quand même moderne, qui est le mien. Et je l'ai fait en conscience. J'ai eu énormément de plaisir à retravailler avec beaucoup de gens pour constituer mon projet, même si tout le monde m'a dit, mais un projet, on n'est pas élu sur un programme, tout le monde s'en fout, etc. Mais moi, ça m'a intéressé, la taxe d'habitation, mettre l'Europe dans le débat. Il y avait eu les trois débats de la droite, personne n'en avait parlé, je l'ai fait. Non, on en a parlé. Une rénovation démocratique, etc. Donc je suis content de ça. Et puis il y a une deuxième chose qui m'a fait plaisir, je suis un peu loin, mais vous m'entendrez plus tard. La deuxième chose, c'est que j'avais perdu un peu après le ministère, l'affaire des rythmes scolaires, l'ensemble. J'avais moins de goût à aller vers les gens. Et la politique, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, on se nourrit de rapports humains que l'intellectuel a moins. On est enfermé chez soi pour écrire. Et là, je suis reparti, comme on fait en campagne, un jour dans une exploitation agricole, le lendemain dans un hôpital. Et j'ai eu beaucoup de bonheur. Mais alors vous allez continuer, alors ? Je vais continuer à essayer de tout faire en même temps. Vous savez, mon premier livre, la première page commence sur une citation reprise par mon maître Merleau-Ponty du point sublime d'André Breton qui dit « Vous voulez diviser les gens en partis. » Mais il y a ce point sublime où nous sommes le même homme qui aime, qui agit, qui s'engage dans la vie publique. Et je crois même qu'il y a une éthique, en tout cas quelque chose qui concerne le plus profond de notre existence. On doit essayer d'être le même dans tous les compartiments de notre existence. Les petites choses comme les grandes choses. Et de ce point de vue-là, je n'ai jamais voulu ou je ne peux pas, de toute manière, choisir entre mes amitiés, mes engagements politiques, mes engagements politiques, mon goût pour la littérature, ma passion pour aussi la réflexion, l'enseignement. Je suis ministre, mais je suis d'abord un professeur. J'ai été professeur 20 ans. J'aime enseigner. Bon, donc tout ça, il faut essayer de... L'existence est indivise. Et regardez le jeu social. Il est terrible. C'est le salaud de Sartre. C'est le garçon de café. Il croit qu'il est garçon de café. On peut croire qu'on est président de canal ou qu'on est ministre. Le type qui se croit ce qu'il est. Il n'y a rien de pire. Moi, je n'aime pas ces gens-là. Celui qui me plaît, c'est celui qui peut travailler, journalise. Mais on voit dans son oeil qu'il y a quand même un peu autre chose. Benoît Hamon, il ne croit pas ce qu'il est ? Moi, je connais bien Benoît Hamon et pour cause. Non, je pense qu'il a cette intelligence humaine. Je pense d'ailleurs que ça a compté dans la séduction. Parce que les gens le sentent. C'est très physique aussi, ça. Oui, parce que vous, vous approchez votre ton professoral. Dans les séductions, vous ne les avez pas séduits avec ce ton-là. Ben non, ça ne plaît pas, les professeurs. Tout le monde dit, bon, très bien, l'école, l'éducation. Mais j'ai vu que ça pouvait être vu comme une critique. Vous serez fidèle à vous-même si vous soutenez réellement le programme de Benoît Hamon. Vous l'avez beaucoup critiqué. On va vous entendre d'ailleurs au sujet, bien sûr, du revenu universel. Mais on ne parle pas des chinois. L'engagement à gauche me fait craindre la gauche qui fait des promesses et qui, le lendemain, déçoit. C'est le cas sur le revenu d'existence, 400 milliards. C'est-à-dire une somme absolument considérable, mais qui remettrait en plus en cause toutes les autres protections sociales et les filets de sécurité. Ce n'est pas vrai. Je ne reste pas sur cette affaire. Vous considérez que ce n'est pas si grave si Hamon maintient cette... Écoutez, il faut s'intéresser au programme. Et comme vous le savez, il n'y a plus déjà le revenu d'existence à 400 milliards. Il y a un RSA Jeunes, qui est une question qui est là depuis 20 ans dans le pays quand on sait la situation des jeunes. Ce n'est pas tellement qu'il y a plus, c'est que c'est un aboutissement. C'est qu'on a étalé. Pour le prochain quinquennat, quand il sera président, il n'y aura pas de risque. Et dimanche, vous avez écouté avec attention, comme d'habitude, son discours, il a parlé d'une expérimentation à partir de 2018. Moi, je crois qu'il faut construire un... On est dans une crise politique qui s'avère chaque jour plus grave. Elle est française et elle n'est pas que française. Et je pense que nous avons à construire à la fois ce qu'il a fait. Moi, qui m'a vraiment... J'ai réfléchi depuis ce qu'il appelle l'imaginaire puissant ou le futur désirable. C'est quand même qu'il a parlé différemment de ce que moi, je suis capable de faire. Je suis très fort sur la taxe d'habitation. Je suis très fort sur une stratégie de finances publiques. Ce n'est pas ça. Il a emmené les gens vers quelque chose qui est, et notre société en a besoin, du sens, de l'espoir, j'entends. C'est aussi une nouvelle génération. Et de ce point de vue-là, après, nous avons effectivement à construire, il l'a proposé d'ailleurs aujourd'hui à député, un projet présidentiel qui permettra de prendre en compte les différents éléments, à la fois cet élément de sens, sortir la politique de sa myopie, je le dis d'autant plus que, comme vous le voyez, je porte quelques lunettes. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le temps T1, demain matin, mais se dire qu'est-ce que nous sommes à 10 ans, à 15 ans. C'était assez nouveau de réentendre dans le discours politique des gens qui nous projettent devant. Donc, moi, je le prends en compte et, en tout cas, je finis de répondre à votre question. Je ferai tout ce qui est en mon possible, tout ce qui est en mon possible pour qu'ils réussissent. – Vous avez été ministre de l'Éducation nationale. On se demande si vous n'auriez pas préféré être premier flic de France. Peut-être que ça aurait, non ? Davantage correspondu à… – Ce serait pas nécessairement rassurant quand vous avez lu les… – C'est sûr, mais quand même, on se pose la question. Un Chinois à Paris nous plonge dans une série de meurtres bien gores, puisqu'on retrouve des Chinois morts dans des robes d'opéra très colorées, agenouillées, énucléées, et leur partie génitale dans la bouche. Quelles sont vos sources d'inspiration ? – Nocturne, sans doute, inconsciente, certainement. Plus sérieusement, ça se passe comme ça, parce qu'ils veulent les aiguiller. Justement, c'est une affaire d'État, derrière, de trafic. Ils veulent les aiguiller vers du meurtre sexuel. Et donc, c'est ce qui justifie que pour emmener les policiers sur une fausse piste, il y ait cette dimension sexuelle des meurtres, puisque dans toute une première partie, ils veulent les amener à penser que ce sont des règlements de compte à l'intérieur du milieu homosexuel et du milieu travesti. – Mais les policiers se sont mêlés à ça. – C'est bon, drôle d'image des politiques aussi dans… – Non, vous savez, c'est parti d'une histoire réelle, qui est assez incroyable, mais on oublie, mais vous l'avez connue, c'est l'histoire de Madame Butterfly. En 1983, on arrête, dans un métro parisien, un personnage qui avait été un fonctionnaire français en poste à Pékin. – Et vous le citez, vous racontez l'histoire dans le livre, d'ailleurs. – Et ce fonctionnaire avait été follement amoureux d'une chanteuse de l'opéra de Pékin. Follement amoureux. Et elle était devenue sa femme. Et lorsque le procès a lieu, parce qu'en Chine, il y a des pressions sur cette personne, donc il va donner des informations de l'administration pour protéger sa femme, on découvre que sa femme était un homme. – Et la France entière, il va être gracié par Mitterrand. – Alors qu'ils avaient un enfant. – Mais la France entière se bidonne, le type est traîné dans la boue, il se suicide d'ailleurs en prison, il se rate. Et il dit, mais bien sûr que je pensais que c'était une femme, parce que pudeur chinoise, on faisait ça habillé, parce que c'était ma première femme, c'était un premier… Mais surtout parce que j'ai un enfant avec elle. – C'est Chibobo. – C'est Chibobo. Et moi, je suis parti uniquement d'une émotion. Si vous allez sur Internet, après, il va être gracié par Mitterrand, ce chinois, il va devenir lauréat de l'Institut de France, il va avoir toute une vie après avec un appartement à Pékin, c'est très intriguant, mais il y en a un qui disparaît, c'est cet enfant de petit paysan que les services secrets chinois ont pris, fait adopté par ce couple, qu'on a amené en France, les deux parents sont en prison, et plus personne ne parle jamais. – Vous allez voir, le dessin que vous l'avez réservé est quand même assez… – Et c'est lui le chinois à Paris, il est devenu ce qu'on appelle poisson. – En avoc, le flic qui mène l'enquête, Benoît Blum, est alcoolique, seul, désabusé, il déteste les anglicismes, ne supporte pas les géniards et les fachos, considère que mentir aux autres n'est pas un problème, c'est également un mélomane qui coûte du bac, du Chopin. Qu'a-t-il de vous, ce Benoît Blum ? – Vous savez, Mme Bovary, c'est moi, ils ont tous un peu de moi. Franchement, j'ai vu, ça a été parce que ça part d'une dépêche AFP, honnêtement, bon, ça ne me gêne pas, mais je bois moins que lui en tout cas, je ne suis pas armé.